Tout est dans l'insinuation. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des twists les plus perturbants dans les films. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les twists les plus horribles et inattendus que l'on trouve en dehors des films d'horreur. Et bien entendu, attention aux spoilers ! Numéro 10, Usual Suspects Pour l'unique personne qui n'a pas encore vu ce film oscarisé, un braquage tourne mal et Roger Kint est arrêté pour aider un détective à identifier le patron de la mafia, Kaiser Soze. Dans un twist choquant, on apprend que Kint est Kaiser Soze quelques secondes à peine après qu'il a quitté le commissariat. Même en le regardant de près, le twist de Usual Suspects tient la route et il est tellement génial qu'on a envie de rembobiner et de le re-regarder immédiatement. Aussi effrayant que badass, le réalisateur a mis juste assez d'indices pour rendre le twist plausible. Numéro 9, Chinatown Ce qui arrive à Chinatown reste à Chinatown. Ce film culte et tordu débute lorsqu'une femme est trompée, mais part vite dans le meurtre, l'inceste et le nihilisme. Étonné par l'étrange relation entre Evelyn Mulray, sa petite sœur Catherine et son père, l'enquêteur, alias Jack Nicholson, découvre malgré lui un secret atroce. Après avoir été violé par son père, le personnage de Dunaway est la mère et la sœur de Catherine. C'est ma sœur et ma fille ! Pour couronner le tout, le film se termine sur la mort d'Evelyn, tandis que Catherine tombe entre les mains de son papounet et que Nicholson regarde de loin impuissant. N'oubliez pas, c'est à Chinatown. Numéro 8, Arlington Road Ce n'est de la paranoïa que si on a tort. Réalisé par Mark Pellington, Arlington Road nous montre Jeff Bridges, un veuve dans un monde post-attentat en Oklahoma qui suspecte tout le monde d'être un terroriste. Même si Tim Robbins et John Cusack ont des yeux d'acteurs glauques, les peurs infondées de Bridges ressemblent au laïus d'un fou et ne sont pas pris au sérieux. Le twist arrive en deux parties. D'abord, des suspensions se révèlent exactes, mais le moment qui nous fait vraiment halluciner, c'est quand les terroristes font porter le chapeau à Bridges. Numéro 7, Shutter Island Au départ, le second film le plus rentable de Martin Scorsese se déroule comme une histoire de détective néo-noir classique. Un officier, Edward Daniels, est envoyé sur Shutter Island pour enquêter sur la disparition d'une femme emprisonnée pour avoir noyé ses enfants. Sauf que c'est un mensonge puisque Daniel est en fait un patient de l'île et l'enquête est une tentative pour le guérir. Malheureusement, le plan échoue et il est condamné à être lobotomisé, même si le twist final indique qu'Edward simule peut-être une rechute pour éviter de faire face à la vérité. Voilà le genre de twist qui nous marque à vie. Numéro 6, Malice Dans ce film néo-noir incroyable, le réalisateur Harold Baker et les scénaristes Aaron Sorkin et Scott Frank se demandent s'il existe une limite de twist. Après une opération chirurgicale inutile qui a rendu Tracy, le personnage de Nicole Kidman, stérile, le couple central gagne un procès pour faute professionnelle contre l'arroquant Dr. Jade Hill, joué par Alec Baldwin. Je suis Dieu. Puis, Tracy divorce de son mari. Entre tout un tas d'alarme et de révélations étranges, le plus gros twist montre que Kidman et Baldwin travaillaient en fait ensemble et voulaient partager la jolie somme de 20 millions de dollars en liquide gagnée grâce au procès. Je l'ai gagné ce money. Ce money est mine. Numéro 5, Seven Tout le monde sait ce qu'il y a dans la boîte. Dans Seven de David Fincher, deux détectives incarnées par Morgan Freeman et Brad Pitt sont sur la piste d'un tueur en série qui assassine des gens en suivant les 7 péchés capitaux. Quand John Doe se livre à la police, seuls 5 meurtres ont été commis. Mais le tueur promet de révéler les derniers cadavres si les flics l'emmènent dans le désert. Là-bas, Pitt trouve une boîte contenant la tête de sa femme et tue John Doe pour se venger. Oh, Dieu ! Oh, Dieu ! Représentant l'envie et la colère, ces deux morts achèvent le plan de John Doe et le twist à donner vie à des tonnes de parodies. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Numéro 4, La planète des singes En tant que franchise, la planète des singes a pris l'habitude de se terminer sur des révélations choquantes ou des fins explosives, mais rien ne peut surpasser l'original. Après avoir dormi deux bons millénaires, Taylor, joué par Charlton Eston, s'écrase sur une étrange planète où il est retenu captif. Après quelques répliques cultes, Eston arrive à s'échapper avec l'aide de certains singes, mais apprend ensuite qu'il est en fait sur la Terre. Apparemment, l'humanité a tout détruit dans une guerre mondiale permettant aux singes de devenir la nouvelle espèce dominante. Numéro 3, Old Boy La vengeance est un plat qui se mange froid, avec un peu d'inceste. La seconde entrée dans la trilogie Vengeance de Park Chan-wook nous montre un père ivre, kidnappé et enfermé dans une pièce pendant 15 ans avant d'être libéré d'un seul coup. Cherchant à se venger à tout prix, Odae-su apprend qu'il a été puni pour un acte commis au lycée. Il avait révélé que deux élèves avaient une relation incestueuse, ce qui a mené au suicide de la sœur. Mais en plus d'avoir été emprisonné, Odae-su a été piégé et accouché avec sa propre fille. Incapable de vivre avec cette information, il se fait effacer la mémoire et continue de sortir avec son enfant. Lurk ! Numéro 2, Gone Girl David Fincher, Le Retour Basé sur le roman éponyme de Gillian Flynn, Gone Girl nous montre Nick, joué par Ben Affleck, le suspect numéro 1 lors de la disparition de sa femme. La première partie montre comment il pourrait être coupable avant d'inverser la vapeur avec un seul monologue. Amy, sa femme, n'est ni morte ni disparue, mais a tout prévu pour que Nick se fasse condamner pour le punir de son infidélité. En 5 minutes, la fille cool devient une psychopathe, tandis que Nick passe de coupable présumé violent à victime. Numéro 1, Soleil Vert Comment faire d'une pierre deux coups ? Soleil Vert se passe en l'an 2022, alors que New York est surpeuplé et souffre d'un gros manque de nourriture. Pour nourrir la masse, la société Soleil Vert distribue d'énormes rations, et le vert est celui qui connaît le plus de succès. En dehors de ceux qui se trouvent dans les plus hautes classes, les gens sont prêts à manger n'importe quelle substance et sont presque accros à ces trucs. Mais c'est quoi le Soleil Vert au fait ? En gros, c'est un truc que Cannibal Lecteur adorerait. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres superbes vidéos de Watchmojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !